Dans les montagnes reculées de Bolivie, il n'y a pas que la culture de la feuille de coca qui permettent de survivre. Ici il existe une autre activité presque aussi lucrative, la chasse aux papillons. L'homme qui nous emmène dans cette aventure n'est pas là pour l'argent mais pour la conservation. Il s'appelle Fernando Guerra, c'est le spécialiste bolivien des papillons et les insectes, trente ans de métier. Ceux-ci aussi sont endémiques de Bolivie. Sur le marché mondial, ils peuvent coûter jusqu'à 2000 dollars, surtout les femelles. 2000 dollars le papillon, de quoi exciter les appétits. Les Yungas, une région forestière isolée à cinq heures de route de la base. Pour s'y rendre, il faut d'abord franchir la cordière des Andes et plonger ensuite sur une piste vertigineuse. On l'appelle la route de la mort. La route des Yungas, c'est l'une des voies de circulation les plus dangereuses au monde. Il y a des ravins de 200 à 250 mètres de hauteur. Ici, c'est l'un des secteurs où l'on prélève le plus de papillons. On estime qu'ils sortent illégalement des Yungas entre 50 000 et 100 000 papillons chaque année. En franchissant la rivière, nous entrons dans la forêt d'Inkawara, un secteur sensible de production de Coca. Mais ici, l'autre activité que tout le monde pratique, mais dont personne ne parle, c'est le commerce de papillons. Pour un repère de trafiquants, on a connu plus hostile. À notre arrivée, dans le Hameau, il n'y a qu'une mère et sa fille en train de préparer les pièges. Vous mettez quoi comme nourriture pour attirer les papillons ? On met ça. C'est un mélange de fruits pourris, de la banane écrasée et une charogne. Une charogne ? L'aubeur est forte. Et vous capturez quoi ? On prend des bouclas et des cenabora. On les vend en 70 centimes pièce. Quatre heures de marche en montagne pour poser quelques pièges. La capture de papillons n'a rien d'une sinecure. C'est pourtant le quotidien de milliers de paysans boliviens. Quand les conditions météo sont favorables, avec leur capture, les deux femmes peuvent gagner une cinquantaine d'euros en une semaine. C'est le salaire mensuel moyen dans le pays. Ici, on n'a pas de quoi vivre. On produit très peu de choses à cette altitude. Il n'y a pas de café non plus. Et la coca ? On n'a pas le droit d'en cultiver en grande quantité. Dans cette barquette, il y a de la nourriture pour attirer les papillons. C'est comme ça qu'on fait. Des pièges comme ceux-là, nous enverrons une bonne dizaine aux alentours. Moi, il y a un truc que je trouve vraiment bizarre. Des gens qui viennent de si loin, on ne nous a même pas expliqué ce qu'ils font avec nos papillons. On n'a aucune idée. Il y a juste un truc qui est certain, c'est qu'il y a un marché. Le point de départ de ce marché dont on ignore tout ou presque, c'est Karanavi, la capitale des Yungas. Karanavi, c'est la ville de tous les commerces et de tous les trafics. Ici, la plupart des véhicules n'ont pas de plaques minéralogiques. Alors pensez, l'interdiction de vendre des papillons, qui s'en soucie ? En fait, on voudrait acheter des papillons, c'est possible ? Oui, oui, c'est faisable. Et si on vous commande 200 pièces, il vous faut combien de temps pour les attraper ? 4 ou 5 jours, sans problème. Il faut que j'aille dans des coins reculés, je prépare ma moto, j'y vais. Ok. Pour casser le trafic, Fernando Guerra a choisi la méthode douce. A 3 heures de route d'Incawara, le biologiste a réussi à convaincre d'autres villageois d'arrêter la chasse illégale. Avec eux, il a créé le premier élevage communautaire de papillons en Bolivie. Grâce à l'engagement d'un petit groupe de femmes, plus de 7000 papillons sont nés en captivité. L'avantage, c'est que la majorité des larves n'est pas parasitée. Alors que dans la forêt, en liberté, il n'y a que 10% des oeufs qui parviennent à l'âge adulte et qui se reproduisent. Ici, c'est l'inverse. Avec ce projet, pour nous les femmes, la vie a vraiment changé. Nous, on a des mains délicates. Ce n'est pas un travail pour les hommes. S'occuper des larves, tout ça, c'est délicat. Eux, ils ne savent pas faire. Ils sont jaloux. Jaloux, oui. Le rituel est immuable. Après leur éclosion, les jeunes papillons découvrent la vie dans la salle de reproduction. Une serre de 600 mètres carrés, protégée par un immense filet. Allez, mon petit papillon, c'est fragile. Il ne veut pas s'envoler. Il est encore un peu endormi. Il est encore un peu endormi. Aujourd'hui, 10% des papillons nés en captivité dans les Yungas sont relâchés dans leur milieu naturel. Un début prometteur, mais insuffisant pour stopper l'hémorragie. La mission de Fernando Guerra est loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada